... On adresse un spectre très large de l'ensemble des formations, donc des besoins des entreprises, c'est-à-dire qu'on forme des gens aussi bien des métiers dits de l'infrastructure que des métiers dits du développement. Ce que nous reconnaissent en fait les entreprises, c'est de former des jeunes très opérationnels sur le plan technique, tout en leur ayant permis d'être très flexibles, autrement dit, ils ont appris à apprendre. Tous les permanents du département sont des enseignants-chercheurs et donc qui sont au fait de toute la recherche de pointe, ce qui fait que nos formations sont fortement adossées à la recherche. On a eu l'occasion de cette année de travailler avec l'université. En fait, on a sollicité en disant qu'on a une vraie problématique de type recherche et on a pu très facilement monter un dossier avec un laboratoire de l'université par des mises en relation, derrière monter un projet qui aboutit à quelque chose de très pratique et dont on sert tous les jours. Ce qui me faisait un peu peur en arrivant à l'université, c'était de faire plus de théorie que de pratique et finalement pas du tout. On a énormément de TP, de pratique, pas que sur des ordinateurs, mais par exemple sur des robots Lego ou sur des drones. Et c'était très très enrichissant de travailler sur de nouveaux supports. Les étudiants qui viennent de l'université sont déjà habitués à travailler en équipe et quand ils arrivent dans les équipes de développement avec un client derrière qui attend le logiciel, l'étudiant va être habitué à vivre dans un monde réel et derrière, quand il va arriver en entreprise, il ne sera pas perdu. Il y a une ouverture et une proximité pour faire intervenir nos experts CGI dans ces différents cours. Il y a aussi des cours théoriques pointus et sur lesquels nous, on peut avoir des besoins et qui nous intéressent particulièrement. Il y a un feedback et une mise en relation qui est assez systématique entre les différents interrogateurs universitaires et professionnels. Donc si ça s'inscrit dans cette démarche-là, on sera toujours preneur de Profine de Lyon 1 Claude Bernard. Donc si vous êtes un étudiant à la recherche d'une formation ou si vous êtes une entreprise à la recherche d'étudiants performants, le département est ouvert et nous sommes à votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada